Je voudrais donc profiter de la présence du ministre Blégoudé, qui est le président de la jeunesse ivoirienne, qui est venu ici nous apporter le soutien de cette jeunesse, pour m'adresser un peu à un des jeunes aussi, qui, par la force des choses, est devenu aujourd'hui Premier ministre et qui, du haut de son piédestal, nargue tout le monde. Je veux parler de Guillaume Soro. Dans l'interview, Guillaume Soro me dit que je ne suis pas du côté de la vérité, que je suis fils de pasteur. Je le reconnais, mais je lui dis qu'il n'est pas du côté de la vérité, qu'il a été ancien séminariste, donc il était pratiquement, lui, à deux doigts d'être prêtre, c'est-à-dire homme de Dieu. Il faut que les choses soient claires pour les Ivoiriens, et je voudrais que les Ivoiriens sachent la vérité. Nous avons été approchés par ce monsieur pour nous demander de mettre l'armée à la disposition de monsieur Alassane Ouattara, qui, dit-il, venait d'être élu. Nous lui avons dit non. Il nous a envoyé quelqu'un, certainement, ça doit être un appât de sa part, pour nous dire que nous devons être nommés chef d'état-major. J'ai dit à son émissaire que j'ai fait six ans de commandement, et que même si aujourd'hui le président Babou venait à me remercier, je retournais tout simplement au village, et que je ne souhaitais pas être chef d'état-major de monsieur Alassane Ramon Ouattara. Si c'est ça qu'il dit que je ne suis pas dans la vérité, j'ai dit que je ne suis pas dans la vérité. J'ai eu des entretiens avec monsieur Guillaume Soro. Je lui ai dit que c'est lui qui a conduit le processus. À un moment donné, il a même dit qu'il était arbitre. Et je lui ai tout simplement dit que quand on a conduit le processus, comme il l'a fait, et quand il s'est dit arbitre, comme il l'a été, il se doit de dire aux Ivoiriens la vérité. Nous avons tous écouté monsieur Guillaume Soro. Il nous a toujours dit, à la réunion des généraux, tout comme aux Ivoiriens, que tous les candidats ne devaient se prononcer qu'après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats définitifs. Est-ce ce qui a été fait ? Ce n'est pas ce qui a été fait. Nous, des forces de défense et de sécurité, nous avons une mission. Celle de défendre l'intégrité du territoire national en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les formes d'agression. Celle de protéger les institutions de la République. L'institution de la République a parlé, nous nous en tenons à ce qu'a dit l'institution de la République. Il faudrait que cela soit clair. J'ai même dit à Guillaume Soro qu'il a été à la tête, et ça au téléphone. Des gens qui hier ont tué, ont égorgé certains de nos frères d'âme, ont éventré des femmes enceintes. Que trop c'est trop, qu'il est tout jeune, et qu'il ne serait pas bien qu'il ait dans sa main le sang des Ivoiriens. Je me rappelle, comme si cela datait d'hier, lors d'une cérémonie organisée par M. le ministre Blegoudé à l'Hôtel Ivoire, prenant la parole, Guillaume Soro a dit, il y a des gens qui appellent à faire la guerre parce qu'ils n'ont pas encore entendu tirer un seul coup de canon. Alors pourquoi lui, aujourd'hui, il a perdu tous ces pays du monde à venir tuer les Ivoiriens. A tuer les Ivoiriens. Alors qu'il n'y a même pas de cela longtemps, qu'il a présenté ses excuses aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, je le lui ai dit, ont commencé dès cet instant à le porter dans son cœur. Malheureusement, c'est lui qui appelle à la guerre, c'est lui qui appelle les forces étrangères à venir tuer les Ivoiriens qu'il veut commander demain. Et nous disons, trop c'est trop, il faudrait qu'il arrête. Il faudrait qu'il arrête tout cela. Il faudrait qu'il puisse comprendre cela. Si le lui dire, il pense que c'est fait preuve, c'est insulté à la sainte Ramon Ouattara, alors je dis qu'il est en train de faire une force aux autres. Il est en train de faire une force aux autres. Et les chrétiens, tout comme moi, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. Il faut qu'il se le dise. Il est certes bon, mais lent à la colère. Et tout ce qui se passe et se fait sur cette terre, tôt ou tard, on finit par le payer. Il faudra qu'il le sache. Et surtout qu'il sache qu'en appuyant les gens à venir tuer les Ivoiriens, qu'il n'est pas immortel. Qu'un jour, lui également, il partira. Et en ce moment, tous deux, nous aurons des comptes à rendre devant notre Seigneur. Qu'il sache rester humble. Il a été Premier ministre. Nous avons respecté ses fonctions, qu'il a un minimum d'égard pour les Ivoiriens, qu'il a un minimum d'égard pour l'armée nationale, et qu'il se garde de dire et de faire certaines choses. Aujourd'hui, ce même Guillaume Soro veut que nous mettions l'armée nationale à sa disposition. N'est-ce pas lui qui l'a combattu hier ? N'est-ce pas lui qui a tué les éléments des forces de défense et de sécurité ? N'est-ce pas lui qui a fait aligner des frères pour les égorger avec leur famille et leurs enfants ? Il crie arros sur tous les toits. Ils sont à la recherche des charniers. Mais je crois qu'aujourd'hui, si la vérité doit éclater, les charniers, on ne les trouvera pas ici, mais on va les trouver ailleurs, peut-être en zone saine. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous sommes prêts pour le combat. Pour le combat de la souveraineté. Pour le combat des institutions de la République. Rien ne nous fait peur. Et comme il veut que nous mettions en avant notre Seigneur, alors nous lui disons que pour nous, Christ est notre vie, la mort pour nous n'est qu'un gain. Nous sommes prêts. Nous l'attendons.